Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, normalement tu sais c'est le blog musical, mais là je fais une petite entorse parce que j'ai reçu une question ou plutôt une remarque d'une chanteuse qui chante en chorale et je voudrais t'en parler. Donc elle me disait quand je suis à la chorale, j'ai l'impression en fait que toutes les autres personnes qui chantent avec moi sont des bons chanteurs ou des bonnes chanteuses. Et puis moi, j'ai l'impression que je suis nul et je voudrais savoir comment je pourrais devenir un bon chanteur ou une bonne chanteuse. Alors, bien sûr si tu veux il y a une question de goût et de couleur parce que c'est très probablement subjectif quand on dit les autres chantent mieux que moi et moi je ne chante pas bien. Dans certains pays ils chantent d'une manière, dans certains continents ils chantent d'une manière. Et ça les goûts et les couleurs, toi dire que tu es bon, ça peut être subjectif. Mais si on met de côté cette partie de subjectivité, il nous reste la technique. Et comment tu peux devenir une bonne chanteuse ou un bon chanteur en acquérant finalement de la technique ? Le secret, vraiment le secret numéro 1, ça va être la régularité. Et le truc c'est que tu n'es peut-être pas forcément organisé pour ça. Je t'explique, tu vas vite comprendre. Le matin tu fais quoi ? Le réveil il sonne, tu vas te lever, tu vas prendre ton petit-déj, tu vas te laver, tu vas peut-être lever les enfants, préparer les affaires, je ne sais pas dans quel ordre tu fais ça. Mais enfin grosso modo, tu dois à peu près faire ça. Ensuite, tu vas tailler au travail. Là, tu es parti pour 8 heures de boulot. Alors que tu vas plus ou moins apprécier, ça dépend si tu aimes ton boulot. J'espère que c'est le cas pour toi, sinon 8 heures par jour, c'est très long. Et le soir tu vas rentrer et là tu n'as qu'une envie c'est de te poser. Te poser, peinard, qu'on te foutre la paix, que tu puisses t'occuper un peu de ta passion ou des choses qui te plaisent. Sauf que là non, ce n'est pas ça qui est prévu parce qu'il va falloir préparer le repas, il va falloir faire faire les devoirs aux enfants si tu en as, les coucher. Et puis surtout, pas aller au lit trop tard parce que demain, ça recommence. En moyenne, tu dois faire ça 5 fois par semaine, 5 jours par semaine. Et le truc, c'est qu'il va te rester un petit peu de temps le week-end pour te donner à ta passion. Si tu aimes chanter, c'est ta passion. Mais ça, ça ne va pas marcher. Alors que si tu arrivais à te trouver, à bosser 10 minutes tous les jours, au moins c'est 5 jours là par semaine, tous 5 jours où tu vas bosser. Si tu arrivais à bosser ta voix comme ça 10 minutes tous les jours, ta technique vocale, elle s'installerait. Mais c'est sûr si tu veux, le cerveau il marche comme ça. Plus tu vas répéter une opération souvent, plus il va construire si tu veux des chemins de neurones costauds. Il y a de la myéline, tu vois il fabrique de la myéline. On s'en fout du nom, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité de fabrication. Il fabrique vraiment des trucs toi, ton cerveau. Et donc, c'est comme ça que tu vas vraiment ancrer en fait cette technique en toi, c'est en répétant les choses. Maintenant, il y a un autre secret si tu veux au-delà de la régularité, ça va être l'émotion que tu mets quand tu chantes. Parce que si tu veux, les gens ne vont pas s'intéresser à un simple copier-coller de la version originale. Si tu fais des reprises, tu vois, si tu reprends des chansons des autres, ce qui est la plupart du cas, la plupart des fois, c'est ce qui se passe. Les gens, ils s'en foutent en fait d'avoir un copier-coller, parce que si c'est pour faire la même version que l'original, ils peuvent écouter le CD, tu vois. Alors que si tu mets de l'émotion là-dedans, si tu proposes ta version, là, ça va être différent. Tu vas pouvoir puiser même, si tu veux, dans ta propre histoire, dans tes propres ressources, pour amener des émotions dans la chanson que tu vas chanter. Et les gens, ils aiment ça, si tu veux. Ils aiment ce qu'ils sentent le vécu, tu vois. Surtout quand ils voient quelqu'un se produire devant eux ou chanter devant eux. Ils aiment ce qu'ils sentent le vécu. Donc, si tu donnes de l'émotion, ça va fonctionner. Pourquoi, à ton avis, dans les émissions, par exemple, comme The Voice ? Les chanteurs et les chanteuses qui chantent, ils ont plein de techniques, mais ils font des reprises. Mais si tu veux, voilà, si on veut une reprise de Maroon 5, Maroon 5, ils vont la faire super bien la chanson, c'est la leur. Mais qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire voter les juges, à toucher les juges ? C'est qu'ils vont arriver à les faire vibrer par leurs émotions en proposant leur version de la chanson, en amenant leurs émotions, si tu veux, dans ce qui chante, dans cette chanson. Donc, ce que je vais t'expliquer là-dedans, c'est qu'en fait, tu as déjà au moins la moitié. Tu n'as peut-être pas encore la technique, mais tu as déjà au moins, je suis sûr, tout le bagage qu'il te faut pour pouvoir mieux chanter, pour devenir un bon chanteur ou une bonne chanteuse. Parce que tu as ton vécu, tu as tes histoires, tes émotions, tes sentiments, les choses que tu vis, ça, tu l'as déjà. Tu as juste à le mettre dans tes chansons. Après, il te manque peut-être juste un petit peu de technique. Et si tu veux travailler ta technique comme ça régulièrement, comme je te disais, 10 minutes par jour sur ton trajet en allant au boulot, tu ne vois pas plus que ça là comme moi dans la voiture où je tourne cette vidéo, et bien simplement ça, ça va te suffire. Donc, si tu veux travailler ta technique, moi j'ai fait un pack d'échauffement en fait. C'est des fichiers audio que tu peux te procurer. Tu mets ça dans ton téléphone, dans ta voiture, tu vas pouvoir bosser tous les jours comme ça, cinq fois par semaine, 10 minutes et ça, ça va vraiment te faire avancer. Donc, si ça t'intéresse, écoute, tu cliques, tu cherches là dans les liens dans la description ou quelque part dans la vidéo et maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite une bonne journée, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !